Salut à tous et bienvenue sur Valet PL TV, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de Disney L'Orkana, le nouveau TCG de Disney qui est sorti le 18 août dans vos locales Game Store et qui sortira le 1er septembre dans les FNAC, les Cultura, les enseignes de grands réassorts entre guillemets. On a déjà ouvert du L'Orkana sur la chaîne, il y a l'ouverture de PL, il y a mon ouverture qui est déjà sorti fin août, mais comme j'ai de nouveau deux boîtes qui sont arrivées à la maison, je me suis dit que j'allais partager le contenu de ces boîtes avec vous. Et surtout, ça va me donner l'occasion de discuter de pas mal de points parce qu'on voit plein de choses traîner sur les internets, que ce soit sur les ratios, sur comment jouer à l'Orkana, sur même l'intérêt collection du jeu, est-ce qu'il y aura des réassorts, voilà plein de questions dont on va essayer de discuter pendant cette ouverture. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai deux boîtes à ouvrir, celle-ci, très joli display évidemment, 12 cartes par booster, 24 boosters dans chaque boîte et enfin, celle-là, voilà une boîte L'Orkana, ça se présente comme ça, 12 cartes par booster, vous avez un petit opercule ici à retirer qui prouve que votre boîte est toujours scellée. Alors attention, il est quand même assez facile de pouvoir récupérer des boosters à l'intérieur et de modifier le contenu, juste parce que l'ouverture sur le côté ici, vous voyez cette ouverture-là, nous permettrait entre guillemets, si on était assez minutieux, d'aller chercher des boosters et de les retirer. Ce qui fait que le stockage de produits scellés, l'Orkana, est quand même fortement découragé par Ravensburger et par Disney. L'idée, c'est d'acheter des displays pour les ouvrir et non pas pour les garder, pour espérer une revente, une certaine spéculation sous plusieurs années. Libre à vous après de faire ce que vous voulez, mais disons que sans film plastique autour de la display, ça devient plus compliqué de les conserver. J'ai sorti les 24 boosters de cette display, on va maintenant procéder à l'ouverture. Alors qu'est-ce qu'on cherche évidemment ? On cherche de la légendaire, de la légendaire foil et de la carte enchantée. Les cartes enchantées sont des versions alternatives de cartes légendaires rares ou super rares. Évidemment, si vous en tirez une, ça rembourse quasiment le prix de la boîte, voire même ça lui donne une valeur supérieure. Ce sont des cartes qui se revendent entre 150 et 250 euros pour les plus recherchés. Peut-être que les prix vont baisser à l'ouverture de Magic Card Market et notamment l'Orkana sur Card Market à partir du 1er septembre. Mais t'avis quand même que ça restera aux alentours de ces prix-là au vu de la difficulté à drop ces cartes-là. On peut parler rapidement des ratios pendant qu'on ouvre nos premiers boosters. De ce qui a été, entre guillemets, recoupé par l'entièreté des ouvertures de la communauté et notamment par des shops ou des particules qui ont ouvert énormément de displays. On peut estimer qu'on a une chance sur 96 d'avoir une carte enchantée dans nos boosters. Qu'on a une chance sur 50 d'avoir une légendaire foil par booster. Et une chance sur 8 à peu près d'avoir une légendaire par booster. Voilà, donc ça donne grosso modo une enchantée par case de 4 displays, une légendaire foil toutes les 2 boîtes de booster, donc toutes les 2 displays, et à peu près 4 légendaire par display. Attention, ce ratio n'est pas garanti. Ces chiffres ne viennent pas de Ravensburger, mais viennent plutôt du retour de la communauté sur le nombre d'ouvertures qui a été effectuée. Et surtout, ces chiffres-là sont bien par booster et non pas ni par boîte ni par case. Il n'est pas anormal de trouver une case sans carte enchantée, évidemment. Vous pouvez ouvrir 25 boîtes et avoir 0 enchantée et quelqu'un peut ouvrir une case avec 2 cartes enchantées. Voilà, c'est un ratio qui n'est absolument pas garanti par case, mais plutôt par booster. Donc, on avance gentiment. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est les cartes foil. Maui, qui est une excellente carte. On va parler aussi un petit peu de gameplay. Le 6-5 pour 5, qui est une des meilleures cartes rouges du jeu. Donc ça, on veut ouvrir ces cartes rares-là qui sont puissantes. Et notre carte foil, une magnifique commune. Alors, au niveau des cartes foil intéressantes, on a toutes les cartes de gameplay, donc tous les sons qui sont joués, qui sont joués dans les différents decks. Toutes les cartes rares, notamment les drop 1, Maléfique et Lilo en particulier, qu'on voudrait ouvrir en foil. Ce sont des cartes qui, au vu de leur jouabilité, vont coûter une certaine valeur. Moi, de mon côté, sur l'aspect collection que je vais donner à l'Orkana, je ne suis pas sûr de faire les enchantées parce que je ne trouve pas que les cartes soient très jolies. Je préfère largement la texture des cartes foil plutôt que la texture des cartes enchantées. Donc, j'aimerais bien ouvrir des légendaires foil qui me plaisent beaucoup plus que les enchantées. Cela dit, les enchantées remboursent une partie de la boîte et donc, du coup, me permettra à la revente d'avancer vers d'autres cartes qui m'intéresseraient plus. Donc, je pense que je vais plutôt consommer l'Orkana par le prisme du jeu plus que de la collection, mais que je vais essayer de pimper. C'est-à-dire que je vais essayer d'avoir mes decks en foil. Voilà, Lilo, très très bonne carte, une des meilleures cartes du jeu, évidemment. Ça a l'or pour 2, pour 1 mana. Carte emblématique des decks Amber agressifs. Alors, généralement, jouer avec Amethyst ou avec Steel en support. Et donc, je vais plutôt essayer de jouer mes decks en foil plutôt que d'essayer de récupérer les enchantées. C'est la manière que je vais essayer d'avoir pour consommer l'Orkana. Au niveau des decklists, actuellement, là, sur le jeu, ce qu'on a de plus performant, ça a l'air d'être le deck control Rubi Amethyst. Après, je pense qu'il n'y a pas encore énormément de data. Il y a beaucoup de gens qui jouent sur Pixelborn, qui est un super soft que je vous conseille pour pouvoir découvrir le jeu gratuitement. C'est vachement mieux que TTS, c'est un soft qui est guidé et donc qui vous permettra de jouer assez simplement. Il y a des vidéos sur Internet, des tutos pour expliquer comment est-ce qu'on installe Pixelborn. Et pour le coup, ça a l'air d'être Rubi Amethyst qui est le meilleur deck, suivi d'assez près par des decks aggro à base de deck amber. Et on a aussi, oh, magnifique, Aurore foil en super rare. Ça, c'est le genre de foil qu'on veut ouvrir. Et on a aussi justement les decks Saphir Ramp qui se placent plutôt très bien. Je pense que de mon côté, je vais essayer de monter deux types de decks. Rubi Amethyst Control pour avoir justement ce gameplay control qui peut être assez amusant, vraiment gérer le board, aller très loin en late game et jouer des grosses légendaires. Je pense que ça va me faire kiffer. Et de l'autre côté, je vais sûrement monter Amber Steel, très agressif, avec beaucoup de 1-drop et de 2-drop pour essayer de l'aurer le plus rapidement possible. Comme ça, j'aurai un panel de 4 couleurs bien réparties différentes. Je laisserai tomber un peu le vert et le bleu sur ce premier set de mon côté. Et je pourrai jouer à la fois un deck aggro et un deck control. Allez, on avance rapidement. Docteur Facilier. Une deuxième aurore, super rare. C'est plutôt des bonnes cartes. Et Zirgo Flex pour la carte foil. Hop, on avance. Donc voilà, là au niveau des ratios, on a deux boîtes. On peut espérer tomber sur une légendaire folle. On peut espérer aussi, on a globalement à peu près une chance sur deux d'avoir une enchantée. Ça serait très très bien. Sur ma première ouverture, j'ai eu une jolie enchantée. Je ne vous révèle pas laquelle. Je vous invite à aller voir la vidéo. Simba, très très bon. Ça, ça fait partie un petit peu de la curve qu'on adore. Lilo tour 1, Simba tour 2 pour protéger Lilo. Et là, vous allez prendre un avantage en l'or qui est extrêmement puissant. C'est le genre de carte que je vais ouvrir en foil pour essayer de pimper mon deck. Oh, super, maléfique. Une des meilleures légendaires du jeu, vu que c'est une des cartes clés du meilleur deck du jeu, qui est Amethyst Rubicontrol. Il me faut quatre maléfiques, évidemment. Donc du coup, plutôt content d'ouvrir la première ici. Et une jolie mini en foil. Maléfique, c'est bien. Si on peut les avoir en foil, c'est mieux. Ça va être compliqué de récupérer les légendaires en foil. Je vais d'abord commencer par récupérer les communes et les rares de mon côté. D'ailleurs, si vous avez ce genre de carte-là à la vente, vous pouvez me contacter. Je suis évidemment acheteur pour essayer de monter ces decks-là. Je pense proposer aussi du gameplay sur cette chaîne-là lors de mes streams. Du gameplay sur Pixelborn, donc du coup le soft pour jouer à Disney L'Orkana. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si ça vous parle, si ça vous plaît. Si vous allez être contenu de ce type de vidéo. Aladin, très bonne carte. Est-ce que vous êtes globalement simplement collectionneur ou est-ce que le gameplay vous intéresse ? Moi, je regarde pas mal de vidéos de gameplay. Ça commence à pas mal me plaire. Donc je pense que je vais en faire en live et vous proposer un peu une déclinaison de tous les meilleurs decks du jeu. Sur des sessions gameplay assez chill. Hop là. Vous savez qu'ici, on ne fait pas que collectionner les cartes. On joue à tous les TCG. Super Simba, il m'en faut quatre. Captain Crochet aussi, excellente carte pour les decks aggro. Feu du Dragon, très bonne carte pour les decks contrôles. Et on s'est spoilé un magnifique Mickey Mouse qui est plutôt une bonne carte, qui est tantôt jouée, tantôt pas jouée, mais ça fait partie des cartes haut de curve, des haut drop qui sont fine dans les decks contrôles aux bases rouges. Et on a un peu une excentricité, c'est-à-dire qu'on a deux cartes légendaires dans le même booster. Ça arrive assez régulièrement. Il faut savoir que les deux slots sont des slots de rare ou plus, donc on peut avoir deux légendaires sur ces slots-là. Et on peut même avoir trois légendaires par booster avec deux slots de légendaires ici et votre carte brillante qui est aussi une légendaire. Ça, c'est déjà vu. Mais ça, c'est plutôt bien. Un slot double légendaire, ça augmente mécaniquement les ratios de légendaire de notre boîte. Il est possible ici qu'on ouvre plutôt cinq ou six légendaires, plutôt que quatre. Ça, ça fait plaisir. Encore une fois, je le répète parce que je vois tout et n'importe quoi sur Internet. Il n'y a pas de nombre de légendaires garantis. Il y a seulement un pourcentage de chance par booster. Donc ça ne sert à rien de trier vos cases, de trier vos boosters dans les boîtes. Vous pouvez très bien ouvrir deux enchantés dans votre case de quatre boîtes et qui est quand même une troisième enchantée dans la troisième boîte. Donc voilà, Ravensburger a été malin à éviter les petits problèmes de revente sur le marché secondaire. Jaffar, très bonne carte. Et mes amis de l'au-delà, très bonne carte aussi en foil. Je prends toutes les cartes playable en foil. Ça m'intéresse. Je suis une pie. Une pie qui aime tout ce qui brille. Et donc j'espère que je vais pouvoir pimper au maximum. J'adore la brillance de l'Organa. On n'en parle pas assez. Pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la texture des cartes, aux effets foil, à l'histoire de certaines cartes, j'ai un format qui s'appelle la carte du jour. On est bientôt 1000. On est plus de 1000 maintenant. Pardon, sur TikTok. Et je décline aussi le format sur Instagram pour ceux qui ne veulent pas aller sur TikTok. Tous les liens sont en description. Et on parle régulièrement de belles cartes de collection. On détaille un petit peu le visuel, les effets de foil, l'histoire de la carte, son prix. Dans une vidéo qui dure généralement moins d'une minute. Le tout monté, évidemment. Et écrit. Je pense que ça peut plaire à pas mal d'entre vous. Donc n'hésitez pas à aller lâcher un petit follow. Ça me ferait plaisir. Soyez prêts. Excellente Vrasse. Très très bonne rare du jeu. C'est un anti-bête de masse. Ça va permettre de clean les boards problématiques. Et un petit Hanson foil. Magnifique. Je pense que je proposerai d'ailleurs probablement une carte du jour très prochainement sur l'Orkana. Dès lors que j'aurai une légendaire foil à ma disposition. Parce que c'est le genre de carte que je vais aimer collectionner. Je vous présenterai ça très prochainement. Bien sûr. Et on avance. On ne perd pas de temps. L'idée ici c'est de passer rapidement sur les autres Arte. Je m'arrête quand il y a une carte qui nécessite d'en dire 2-3 mots. Les meilleures cartes de jeu que je voudrais ouvrir c'est toute la boucle de Tinkerbell. Donc le drop 3 qui est une carte commune. Et le drop 6 qui est une super rare. Les bons songs. Donc toutes les chansons qui peuvent être chantées par des personnages. Les bonnes légendaires. Les drop 1. Les bons drop 1. Lilo et Maléfique. On a ici TK en super rare. Et l'ami Isma. Très bien. Au niveau des réassorts. J'entends aussi tout et n'importe quoi sur internet. On va vous dire ce qui se passe. En gros. Ravensburger a privilégié les local game store. Avec une sortie le 18 août. Et donc vous ne pouviez trouver des displays de l'Orkana. Que dans vos shops. Et surtout en retrait physique. Vous ne pouviez pas vous les faire envoyer. Il se trouve que tous les shops. Chez qui vous avez passé précommande. Mais auxquels vous n'avez pas réussi à vous rendre en physique. Et bien vos displays vous seront envoyés évidemment le 1er septembre. Il n'y aura pas de réassort dans les shops. Voilà. Les shops ne peuvent plus commander de l'Orkana. Ravensburger a vendu l'entièreté de son stock pour les local game store. Et donc du coup le stock de display. Il n'y aura pas de réassort prévu pour l'instant. Cela dit. Il se laisse la possibilité de réimprimer. Réimprimer. Ça ne veut pas dire rééditer. C'est réimprimer en l'état. Exactement de la même manière. Il n'y aura pas un first print et un print unlimited. Toutes les cartes réimprimées seront exactement les mêmes. Il y aura toujours les enchantés. Mais ça c'est seulement en fonction de la demande. Ils vont regarder un petit peu si le produit l'Orkana est difficile à trouver. Ou s'il n'est pas difficile. A partir du 1er septembre. L'Orkana sera disponible dans tous les magasins. Fnac. Cultura. Micromania. Donc normalement il devrait y avoir de la disponibilité. De la disponibilité en booster. Mais plus en display. Parce que je vous l'ai dit. Tous les local game store ne peuvent pas recommander de la display. Donc normalement tout sera disponible en booster à l'achat à l'unité. Donc à voir si jamais ça comblera entre guillemets les collectionneurs et les joueurs. Ou si l'Orkana devra rééditer prochainement. Tueront la bête. Excellente carte aussi. Excellente song. Le génie bonne carte. Et Megara. Donc à voir s'ils auront l'utilité de réimprimer ou pas. Pour l'instant ils ont dit que c'était pas prévu. Qu'il n'y aurait pas de réimpression. Et si jamais les quantités viennent à manquer. Ils réimprimeront. Donc il n'y a pas d'histoire de premier print. Je garde les premières boîtes. Parce qu'elles prendront plus de valeur. Non. Si jamais il y a trop de demandes. Et que les gens n'arrivent pas à retrouver de l'Orkana. Et bien dans ce cas là Ravensburger lancera des réimpressions. Pour l'instant je pense qu'ils estiment qu'il y aura assez de quantité. Dans les FNAC, les culturales et les Micromania. Pour ne pas créer de pénurie. Par contre pour ceux qui aiment ouvrir de la display. Ça risque d'être effectivement plus compliqué. Allez on avance encore une fois. Vous entendez peut-être mon ventre qui gronde. Il est 12h43. Je n'ai pas encore mangé au moment où je tourne cette vidéo. Je suis désolé pour le désagrément auditif. Ce que j'ai vu pour l'instant sur le gameplay. Je trouve que pour un premier set. On est quand même vachement bien. On a deux super arts ici d'affilée. Maximus et Tama Taua. Maximus qui est une très bonne super art. Qui est jouée dans les decks Amber style agro. Notamment parce que c'est un bodyguard. Et que ça va protéger vos cartes de l'or. Donc plutôt content. Rafiki, excellente carte du deck Amethyst Rubicontrol. L'une des meilleures Unko du jeu. Très content de l'avoir en folle. C'est ce genre de carte qu'on veut drop évidemment. Donc très très bonne chose. Au niveau du gameplay. Je disais pour un premier set. C'est vraiment très très bon. On s'amuse beaucoup. Il y a beaucoup de gameplay. En tout cas d'archétype. Et de style de jouet. Qui sont de manière de jeu. Qui sont totalement différentes. Et c'est ça qui me plaît. Je trouve que c'est assez riche. Pour un premier TCG. Pour un premier TCG. Qui fait beaucoup de gestion de board. Qui va entrer l'headgame. Et qui ensuite va jouer des cartes très impactantes. Quand on voit qu'on peut ramper. Avec notamment les decks Saphir. Qu'on a des jeux très très agressifs. A base de decks Amber. Amber style. On a aussi des decks Objet Combo. Je me fracassais. Excellente carte du jeu. Objet Combo. Notamment Basse Saphir. Avec des OTK liés à Ariel. C'est quand même assez vaste. Pour un premier G. Et on a une des meilleures légendaires du jeu. Si ce n'est la meilleure. Notre amie Elsa. 4-6 pour 8. Qui va Exert. Donc du coup. Empêcher de se dégager de deux personnages. En termes de tempo. C'est quasiment irratrapable. Elsa. Excellente carte. Très content d'avoir ouvert ça. Pour le deck. Ruby. Ruby Amethyst Control. J'ai encore du mal. Je pense qu'un jour. On va donner des noms de bicolorier. Parce que Ruby Amethyst. Enfin. Ou Rouge Violet. C'est relou. Faites comme un magic. Donnez-nous des noms de guildes. Que ce soit plus simple à dire. Parce qu'à chaque fois. Je cherche mes mots. Amber. Style Agro. Ruby Amethyst Control. C'est dur. Voilà. C'est dur. Il va falloir qu'on trouve. Il va falloir qu'on trouve des trucs. Elsa. Très bonne carte. Et donc voilà. Je disais. La pluralité de gameplay. Offerte pour un premier set. Du mid range. Du combo. Du agro. Du contrôle. Je trouve que c'est une totale réussite. On avait peur que les decks. Qu'on cite seulement à gérer le board. Ou alors seulement à turbo lorer. En fait non. Il y a pas mal de décisions. Qui sont assez fines. Assez intéressantes. Notamment sur le board. Tu te demandes souvent. Si tu dois challenge. Ou si tu dois lorer. Mais en fait. Il y a une troisième option. A laquelle on a rarement pensé. Et qui au final est déterminante dans le jeu. C'est de ne rien faire. Et il y a beaucoup de cas et de situations. Où ne rien faire sur ton terrain. Avec ta carte. C'est à dire. Ni lorer. Ni aller taper. Excellente carte du jeu maléfique aussi. Et bien. C'est une bonne option. Voilà. Et ça ça rend le gameplay. La texture du jeu beaucoup plus intéressante. Le fait que l'option de ne rien faire. Soit aussi une option. Je vous montrerai ça évidemment dans du gameplay. Il y en a peut-être déjà même sur la chaîne. Au moment où vous regardez cette vidéo. Donc n'hésitez pas à checker ça. Évidemment. Si vous voulez voir un peu de gameplay. On avance. Maléfique. Très bonne carte du jeu aussi. Rafiki. On en veut au maximum. Ça c'est du très très bon. Mickey Moss en super rare. Soyez prête. En rare foil. Ça c'est ce qu'on veut. De la rare foil. C'est pas facile d'avoir des rare foil. Les ratios moyens. C'est entre une et deux rare foil. Par boîte de booster. Donc c'est pas non plus. C'est pas l'opulence quoi. Les rare foil. Ça va avoir une petite valeur. Pour ceux qui veulent pimper leur deck. En tout cas. Je pense. Hop là. Pardon. Un booster qui racontait pas grand chose. Ça a pas dit un mot cette histoire. Très content d'avoir ouvert Elsa et Maléfique. Qui sont pour l'instant parmi les meilleurs légendaires qu'on puisse ouvrir. Les moins bonnes étant plutôt les légendaires vertes. Qui est une couleur qui est un peu plus en retrait compétitivement. Donc plutôt content. Et on a aussi le pâté couleur style. Je sais plus comment il s'appelle. L'espèce de requin. Qui est pas très très joué quoi. Qui est pas très bon. Après cela dit. Ce jeu là sera un jeu qui sera dans tous les cas très collectionné. Donc toutes les cartes risquent d'avoir une petite valeur. Et on ouvre une bête légendaire. Ça fait plaisir. Alors c'est pas très joué. Parce que le vert est pas très populaire. Mais je trouve la carte vraiment très puissante. On a une 4x4 pour 5 qui charge. Et qui en plus a un effet qui leurre pour 2. C'est quand même du très bon. J'adore le design de la carte. Donc très content d'avoir ouvert la bête. The Beast comme on l'appelle. Hop je vais la mettre quand même avec les légendaires. Parce que ça ne mange pas de temps. On a une boîte qui est plutôt bien rationnée. En termes de cartes de gameplay intéressantes. Et en termes de légendaires. Stitch. Très bonne carte aussi. Les early drops. Les cartes de début de partie. Qu'on a envie d'installer. Mulan. Plutôt une bonne carte. Qui est pas encore très jouée. Et la reine en super rare. Ça fait plaisir d'ouvrir des super rares de cette qualité. Pareil très très bonne carte du jeu Ruby Amethyst Control. Donc en folle. Vous avez compris tout au long de cette vidéo. Moi ça me parle. Allez on continue à avancer. Il nous reste 3 boosters pour cette première boîte. Hop là. Et le miroir de la bête. Qui est une super bonne carte. Donc très très content de l'avoir ouvert. Tous les objets qui sont plutôt très bons. Ça c'est très bien dans les decks aggro. Qui veulent se vider la main rapidement. Et donc du coup on va pouvoir se ravitailler en late game. Excellent. Excellent. C'est de la bonne folle. De la folle jouable. Donc c'est tout ce qu'on veut. Au niveau du contenu de l'Orkana. Vous l'avez compris sur la chaîne. On va faire des unboxings. Parler d'actualité. Présenter les decks meta. Faire du gameplay. On va vraiment essayer de brasser très très large sur l'Orkana. Parce que le jeu nous plaît. Parce que l'identité du jeu nous plaît. Parce que la collection liée au jeu nous plaît. Donc voilà. On va essayer d'embrasser tous les aspects de l'Orkana. Et vous en proposer assez régulièrement sur la chaîne. Donc si jamais l'Orkana ça vous plaît. Si jamais vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. Un petit abonnement. Un petit abonnement. Le pouce bleu. Les commentaires. Bien sûr. Vous serez servi en l'Orkana. Vous serez servi en l'Orkana bien évidemment. On va essayer d'en proposer le plus possible. Les boosters ne sont pas tous évidents à ouvrir. Pas tous faciles. J'ai ouvert pas mal de cartes pour les deux archétypes que j'avais envie de jouer. Donc ça fait plaisir. On est plutôt récompensé. Et la bête très très bonne carte des decks style. Pour pouvoir gérer les items. On vous a dit que les objets c'était des bonnes cartes. La bête ça vient péter un objet. Directement. Robin des bois. Très bonne carte des decks bleus. Et une foil tout à fait dispensable. Pas mal de cartes jouables. Ça c'est quand même assez important. Sur les 301 cartes que compose le set de l'Orkana. Bon il n'y a pas 250 fileurs de draft. Qui sont des cartes généralement que tu ne veux pas jouer en construit. Là pour le coup il y a pas mal de très très bonnes cartes à jouer. Dans les différents decks. Et ça ça fait plutôt plaisir. On a enchaîné deux bonnes communes. Le Hades et notre ami Aladin. On a fini pour cette première boîte. On va regarder un petit peu les ratios. Pas d'enchanté. Ça arrive. Par contre en termes de légendaire. Une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq légendaires. Donc c'est ce que je disais. On est une de plus que le ratio habituel. Tout simplement parce qu'on a ouvert un display. Enfin un booster avec double légendaire. Voilà. Mais cela dit. Les deux meilleurs légendaires du jeu. Donc on ne se plaint pas ici. Ça fait plaisir. Pas de légendaire foil. Pas d'enchanté. Et je pense qu'on va la drop là-dedans. La légendaire foil. Allez c'est parti. A noter pour ce que ça vaut que les boosters sont quand même très jolis. Franchement c'est du très bon travail de la part de Ravensburger. On insiste quand même sur le fait que pour une première extension, pour un premier TCG, Ravensburger a mis les petits plats dans les grands quand même. Genre le gameplay est bon. Les visuels sont cool. Ils n'ont pas pris que des screens de films. Toutes cartes, toutes les cartes ont un illustrateur. Et donc du coup une illustration qui a été réalisée par quelqu'un quoi. Les cartes sont plutôt de qualité. On a des raretés alternatives. Bon c'est Disney. On le savait. Ils arrivent directement avec du bon matos. Mais c'est important de le souligner. Réponse très très bonne légendaire du jeu. Ça fait partie aussi du top 5 des légendaires. Notre amie réponse qu'on pourra jouer dans les decks Humber agro pour pouvoir soigner notre board. Et notamment nos bodyguards avec deux fois en foil mes amis de l'au-delà. Et ça, ça fait plaisir pour le deck rubis amétiste. On commence très très bien cette ouverture sur les chapeaux de roue. Je redonne un petit peu pour que ça soit plus propre. Allez, une petite légendaire foil là, histoire de me régaler, de me faire plaisir. On avance rapidement sur les communes. Gimauve, qui n'est pas une très très bonne carte, même si c'est une super rare. Et Maléfique en foil. Maléfique en foil que j'ai déjà donné à ma compagne, vu qu'elle adore le personnage, évidemment. Dites-moi un peu dans les commentaires, moi ça m'intéresse ce que vous jouez. Quels sont un peu les... Bah dis donc, il est récalcitrant ce booster. Ouais, est-ce que vous jouez ? Quels sont les archétypes qui vous plaisent le plus pour l'instant, si vous avez pu tester ? Est-ce que vous jouez dans vos boutiques ? Est-ce que ça marche un peu au niveau local ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent sur Pixelborn, ça oui. Mais est-ce que ça joue un peu en physique ? Ou est-ce que pour l'instant l'obtention des cartes est un peu complexe ? Lilo, très très bonne carte, on en veut un maximum des Lilo, c'est les cartes à avoir. Et joli à des foils, mais regardez-moi la qualité de ce foil, franchement. Ça, ça fait quand même plaisir. Ça, sur une légendaire, ça part directement dans la carte du jour. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Allez, on passe rapidement. Hop. Ok, un booster qui ne raconte pas grand-chose dans ce cas-là. Ne brisons pas le silence pour dire quelque chose de moins intéressant. Allez, on avance. On commence à connaître maintenant un peu les cartes de basse rareté. Zirgoo Flex en foil, on s'en fiche. Moi, je veux des Lilo, des Lilo foil. Ça me ferait plaisir. Oh, ça, ça fait plaisir. Un feu du dragon brillant. La carte est très jolie en plus. Et ça, c'est une carte qui est très très jouée. Pour 5 manas, on choisit un personnage et on le bannit. Donc, c'est très très bien en miroir de deck contrôle ou en miroir de deck midrange. Contre les decks aggro, 5 manas, c'est un peu cher. Sachant que les decks aggro vont opposer beaucoup de personnages sur le board. Bannir un personnage à 1 ou 2 manas avec 5 de manas, c'est pas ouf. Ça bannit les bodyguards, cela dit. Donc, ça peut avoir un petit intérêt. Bref, en tout cas, très très bonne carte. Je suis content de l'avoir ouvert en foil. Ça fait partie des cartes que l'on cherche. Et on continue à avancer gentiment. Soyez prête. Très bonne carte. Et méga en foil. C'est marrant parce que l'Orkana, c'est vraiment monté crescendo chez moi. Quand ça a été annoncé, je m'en foutais un peu. Quand j'ai vu les premières cartes, je me suis dit « Ok ». Quand j'ai fait mon premier gameplay, je me suis dit « Ouais, c'est un peu un Magic Like ». Plus de cartes sont sorties. Quand j'ai vu l'entièreté des spoilers, je me suis dit « Ok, ils ont bien bossé. » Et maintenant que j'ai des cartes en main, je vais jouer. Genre, ils m'ont eu. Ils ont gagné. J'achète des cartes. Je joue. Je veux même collectionner certaines cartes et notamment pimper mes decks. Enfin, ça y est, ils m'ont totalement eu. Ça a été une montée en puissance pour moi, l'Orkana. Mais bon, quand les choses sont bien faites, il faut le dire. Il n'y a pas de raison. J'espère qu'ils arriveront à mener leur barque aussi proprement que leur lancement. Ça pourrait vraiment être une explosion dans le monde du TCG. Ouvrir les portes à beaucoup plus de gens, beaucoup plus de profils. Des gens plus jeunes aussi pour renouveler un petit peu le monde du TCG qui n'est pas un monde excessivement jeune si on nommait Pokémon. Donc c'est plutôt bien. Ok, le Docteur Facilier, rare foil. C'est assez rare pour le souligner d'avoir des rares foils. Donc plutôt une bonne carte en plus. Pas forcément jouer dans tous les decks. Mais il y a des options de jouer Amethyst, Ruby Control avec Docteur Facilier en haut de curve. Ce n'est pas la liste vers laquelle je partirais personnellement. Mais c'est des listes qui existent. Pour l'instant, c'est le fourre-tout en termes de decklist. Tout est jouable. Il n'y a pas forcément de data, de tournoi très compétitif. Donc on voit un peu passer de tout. Il y a quand même des trucs qui ont l'air plus compétitifs que d'autres et qui sortent un peu du lot. Mais en l'absence de data, tout est permis. Allumer les mèches, très bonne carte aussi. Pour les decks style. Style midrange notamment, plus que style agro. Style agro va plutôt jouer des cartes impactantes pour gérer les créatures. Alors que style midrange va essayer de jouer ces petites cartes-là pour essayer de les récupérer et les rejouer, faire de la value avec. Alors que dans les versions agro, on n'a pas le temps d'essayer de faire de la value. On veut juste l'orer le plus rapidement possible. Quand je dis l'orer, c'est ajouter des marqueurs lore pour essayer de gagner la partie. Oh ! Stitch légendaire. Très bonne carte aussi. Très très bien. Il y a des decks turbo Stitch qui veulent essayer de le sortir le plus rapidement possible pour piocher plein de cartes. On est content ? On est content. On prend les bonnes légendaires de toute façon. Ça fait plaisir. Le bodyguard, très très bien. Le Simba, deux mana. Oh ! Ce rêve bleu, très très bon son. Donc très très bonne chanson, pardon. En super art. C'est le genre de carte qu'on aimerait ouvrir en foil. Mais ce n'est pas le cas. Allez, on avance directement vers ce qui nous intéresse le plus. La foil ou les deux rares. Et bien là, ce sera un booster qui ne dit pas un mot. Oh ! Belle ! Belle, c'est une super bonne carte aussi. C'est un peu le payoff, donc la carte récompense, celle vers laquelle on veut aller en late game pour gagner la partie. Cette carte-là, en gros, quand vous avez 10 cartes dans votre encre, et comme vous jouez à un deck bleu, rampe, vous allez mettre beaucoup de cartes dans votre encre. Dès lors que vous avez 10 cartes dans votre encre, celle-là, elle permet de l'aurer pour 5. Donc c'est genre énorme. Très très bonne carte, belle, très bonne légendaire. On prend. C'est du tout bon. C'est Apple des decks bleus. Voilà. Genre quand tu fais un deck bleu, tu sais qu'il y a belle dedans la plupart du temps. À moins, il y a une orientation plus tempo, mais c'est des decks qui sont un peu plus rares, quoi. Ok. Booster. Pas forcément intéressant non plus. Et ça diminue mine de rien. 24 boosters, ça va vite. Nous, on est habitué à Magic avec nos 36 boosters, là, mais... Eh, l'Orkana, ça descend, ça descend. Fracassé, excellente carte. Ok. Et le Stitch super rare qui est même plus joué que le Stitch légendaire. Très très bonne carte. Et une deuxième super rare, c'est plutôt bien. Ok, super. On prend. On prend, on prend. Les super rares qui sont assez déterminantes, la plupart du temps, dans les deck lists. Beaucoup de bonnes super rares. Allez, hop. On avance. Kuzco, très très bonne carte. Une des rares cartes qui donne envie de jouer vert. Et vraiment une carte qui est très 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 puissante. De par ses stats, de par le fait qu'elle l'Or 3, de par le fait qu'elle est hors d'atteinte. Donc, vraiment Kuzco, vraiment bonne carte. Libérée, délivrée, très très bonne chanson. Et Kuzco foil, ça fait plaisir. On prend. On prend, on prend. Dites donc, c'est difficile à ouvrir. Voilà. Allez, on veut une légendaire foil. On veut une enchantée. On ne veut pas avoir une boîte classique. On veut du lourd. On veut du lourd. Maintenant, c'est le moment. Et ça ne sera pas pour maintenant, malheureusement. Sur deux boîtes, franchement. On peut faire mieux, non ? Moi, je pense qu'on peut faire mieux. Allez. Mais non, super rare foil. C'est, encore une fois, pas donné d'avoir ce type de rareté en foil. Ça sera, pour les cartes qui sont jouées, plutôt recherchées. Pour les cartes qui sont collectionnées, probablement un peu plus disponibles. Allez, on continue. On continue. Feu du dragon, très bonne carte. Et toujours pas un pas de dinguerie. On va peut-être finir cette boîte sans légendaire foil, sans carte enchantée. Ça me ferait extrêmement de peine de ne pas pouvoir tourner une carte du jour avec une légendaire foil. Je ne demande même pas une enchantée. Très, très bonne carte, ça. Pour les decks budget, en tout cas. Si jamais il y a des gens qui veulent jouer de manière budget, sans légendaire, on a présenté une deck list dans les vidéos précédentes. Si jamais vous voulez regarder sur la chaîne, ça pourra vous donner une idée de quels sont les premiers decks que vous pouvez monter assez facilement. sans dépenser beaucoup d'argent dans les légendaires, qui sont les cartes, globalement, qui vont coûter le plus cher. Yes ! Une légendaire de plus, la bête. Ce n'est pas celle qu'on veut, mais pourquoi pas. Et Maurice. Ok. Eh bien là, on a eu nos 4 légendaires de la boîte. Il ne nous reste plus qu'un booster. Ce booster peut tout changer. Il peut transformer notre boîte. Pas médiocre, parce que toutes nos légendaires, à part la bête, sont plutôt bonnes. Mais il peut transformer une boîte assez moyenne en une boîte exceptionnelle. Est-ce qu'on va avoir une autre légendaire, tout simplement ? Une légendaire foil ? Ou une enchantée ? Oui, allô ? J'ai eu quelqu'un au bout du fil. Ça sent la légendaire foil. Ça sent la légendaire holographique, je vous préviens. Là, on a du lourd. C'est le dernier booster, celui qui va nous sauver. Très bonne carte, la reine. Allez, maintenant. Et c'est non, ça sera une très mauvaise Lilo, malheureusement. Qui est très belle, on se l'a dit. Mais qui n'est pas très jouée. Eh bien non, ça sera seulement 4 légendaires pour cette deuxième partie de boîte aussi. On aura eu du coup en 2 boîtes 9 légendaires. Ce qui est un ratio tout à fait classique. Pas de légendaire foil. Pas d'enchantée. Donc 2 boîtes qui ne sont pas spécialement très très bonnes au vu des possibilités qu'on peut avoir. Par contre, en termes de nombre de cartes jouables. C'est-à-dire des cartes qu'on va avoir envie de voir dans les decks construits compétitifs. On en a eu pas mal de bonnes cartes foil. Donc on est plutôt content. Je suis ravi d'avoir pu ouvrir ces boîtes-là et d'avoir pu vous en partager le contenu. N'hésitez pas à nous suivre, à vous follow à la chaîne si vous voulez plus de contenu l'Orkana et plus de contenu multi-TCG. C'est vraiment une chaîne qui est dédiée au TCG au global. A l'instar de ce qu'est le multi-gaming. Nous, on essaye de parler un petit peu de toute l'actualité des TCG. Avec un focus sur l'Orkana notamment. Il y aura du gameplay, de l'ouverture, de la news. Donc voilà, n'hésitez pas à vous follow. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez, commentez, le pouce bleu. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.